Bonjour, je suis le professeur Leïla Lignaoui, professeure à l'Université Hassan de Casablanca, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Inchok, professeure de contrôle de gestion. Aujourd'hui, on va continuer le module de contrôle gestion en verrant normalement la première phase de l'articulation budgétaire, à savoir la gestion budgétaire des ventes. On va suivre le plan suivant, c'est les étapes de toute gestion budgétaire. La première étape, c'est l'étape prévision. Il s'agit d'établir les prévisions des ventes en quantité et en valeur. La deuxième étape, c'est l'étape budgétisation. Il s'agit de présenter les programmes de vente selon une ventilation donnée. Et enfin, bien sûr, on arrive au contrôle budgétaire, c'est-à-dire le rapprochement entre les prévisions et les réalisations, afin de tirer les mesures correctives nécessaires. Le but du contrôle de gestion, à savoir l'amélioration continue et la performance durable. Donc, on commence par le premier point, c'est les techniques de prévision des ventes. La prévision des ventes recouvre l'ensemble des études et chiffrages ayant pour objet de déterminer le marché potentiel auquel peut avoir accès l'entreprise et la part qu'elle prétend. Donc, la prévision des ventes et l'établissement des ventes en quantité et en valeur, compte tenu des contraintes que subit l'entreprise et de son action sur ces contraintes. Il y a en fait diverses contraintes. On peut citer quelques-unes. Marché des consommateurs, c'est-à-dire le pouvoir d'achat du consommateur. Marché des fournisseurs, la disponibilité des matières premières. Le produit, la courbe du produit, il est situé dans quelle phase ? Est-ce dans la phase lancement, croissance, maturité ou déclin ? La concurrence, bien sûr. La capacité de distribution qui représente une contrainte interne pour l'entreprise. Les prévisions des ventes, ils peuvent être envisagées sur trois points. À long terme, elles permettent d'établir le plan d'investissement et un plan corrélatif de financement. C'est-à-dire si on constate que pour réaliser un niveau de vente donné, l'entreprise aura besoin d'investissements additionnels. À moyen terme, les prévisions permettent d'élaborer un programme de production dans les entreprises industrielles et d'approvisionnement directement pour les entreprises de négoce. Et à court terme, elles permettent de définir le budget de trésorerie à travers, bien sûr, les encaissements éventuels suite aux ventes à réaliser. Donc, on commence par les premières techniques, c'est les techniques quantitatives. Ces techniques concernent les ajustements et les séries chronologiques. Elles se basent sur l'étude chiffrée des données caractérisant les ventes passées du produit. Les prévisions des ventes sont obtenues ainsi par extrapolation des tendances passées et dont on suppose la régularité. La première méthode d'ajustement linéaire, c'est la méthode des moindres carrés. Il s'agit de rechercher les paramètres de la fonction yi est égal à f de x qui rendent la plus faible possible la somme des carrés de distance entre la valeur observée yi et sa valeur ajustée yi'. La droite des moindres carrés, c'est la droite y qui est égale à x plus b. On verra tout de suite les paramètres de cette droite. Nous avons la série chronologique. C'est une série statistique représentant l'évolution d'une variable économique en fonction du temps. Elle permet de mettre en évidence la tendance de longue durée ou la tendance générale corrigée des variations accidentelles. Et bien sûr, pour mesurer ces variations accidentelles, on doit avoir recours au calcul des coefficients saisonniers. La méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode des rapports au trend qui s'articule autour des points suivants. Tout d'abord, on commence par la détermination de la droite des moindres carrés qui ajuste la série chronologique. Après, on calcule les valeurs ajustées yi grâce à sa droite pour toutes les observations historiques. Et pour chaque observation, on va faire le rapport yi sur yi', c'est-à-dire la valeur observée sur sa valeur ajustée. Et enfin, pour chaque période, on va prendre la moyenne de ces coefficients qui sera considérée le coefficient saisonnier de la période. Pour illustrer tous ces points, on va traiter une petite application. Donc, comme vous voyez ici, vous avez un chiffre d'affaires exprimé en quantité vendue trimestrielle d'une entreprise observée sur 4 ans. La lecture de tableau nous permet de constater que les ventes historiques connaissaient une tendance linéaire croissante, mais avec une baisse qui apparaît le trimestre 4. Cette baisse, bien sûr, elle se répète chaque année pendant la même période. Donc, on peut déduire que l'évolution des ventes de ce produit, c'est une évolution linéaire, mais avec des variations saisonnières. La saisonnalité apparaît en T4. Dans ce cas, on va commencer par calculer ou déterminer les variables de la droite des moindres carrés. Donc, y à x plus b. A, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire le coefficient qui va diriger la droite, qui est égal au sigma de i égal à 1 n x i y i sur sigma de i égal à 1 n x i au carré, c'est-à-dire la covariance de x y sur la variance de x. Bien sûr, x i, c'est x i moins x bar. Avec x bar, c'est la moyenne arithmétique de x i sur n. y i, c'est y i moins y bar. y bar, c'est la moyenne arithmétique de y i sur n. Et nous avons la deuxième variable B, c'est y bar moins ax bar. Donc, ceci va nous permettre de construire la série statistique suivante où nous avons, comme vous voyez ici, toutes les variables de la droite des moindres carrés. Nous avons donc x i, c'est le nombre des périodes d'observation. y i, c'est la variable observée. Vous avez x i moins x bar, c'est le grand x i. y i, c'est y i moins y bar. Et nous avons le produit x i, y i, qui constitue le numérateur du coefficient directeur. Et vous avez x i au carré, dont le total constitue le dénominateur. Comme ça, on peut déduire donc que, d'après les calculs, x bar, dans notre cas, c'est 8,5. y bar, 1368,75. Donc, nous avons le coefficient directeur A, 35,588. B, c'est y bar moins x bar. Nous avons 1066,25. Donc, la droite des moindres carrés qui ajuste la série chronologique, c'est yax plus b. Dans notre cas, c'est 35,588x plus 1066,25. Deuxième étape. Pour le calcul des coefficients saisonniers, on va déterminer, bien sûr, pour chaque période, le rapport de la variable observée sur sa variable ajustée. Par exemple, ici, nous avons la variable ajustée déterminée à partir de la droite des moindres carrés. Ça veut dire, pour chaque période, on va remplacer, bien sûr, x par la période pour déduire la variable ajustée. Par exemple, pour x est égal à 1, nous avons la variable observée, les ventes historiques, c'est 1000. La variable ajustée, donc, ça va être, bien sûr, 35,588, c'est-à-dire le coefficient directeur x 1000 plus b, 1066,25, ce qui va nous donner 1101,84. Donc, à partir de ce tableau, on voit que les valeurs sont ajustées. Mais nous avons un constat que le résultat de cet ajustement, nous avons une tendance linéaire à la hausse, c'est-à-dire les variations saisonnières, elles n'existent plus. D'où l'intérêt, bien sûr, de calculer les coefficients saisonniers. Donc, pour ce calcul, nous avons le coefficient saisonnier par la méthode des rapports au trend. On commence par calculer pour chaque période le rapport Yi sur Yi', donc c'est ce que nous avons ici. Et bien sûr, le fait que nous avons les observations de TA sur 4 ans, nous avons donc 4 coefficients et la moyenne constitue donc le coefficient saisonnier de la période. Donc, on peut dire que pour le TA, nous avons un coefficient saisonnier de 0,84, le T2, 1,04, le T3, 1,17 et le T4, 0,95. Donc, à partir de ce calcul, on peut donc extrapoler pour déduire les ventes prévisionnelles pour l'année à venir, puisque l'historique des ventes, elle a été donnée sur 16 trimestres. Donc, pour l'année à venir, on va dévarrer donc avec le trimestre 17, le trimestre 18, le trimestre 19 et le trimestre 20, qui constituent donc l'année à venir, c'est-à-dire l'année pour laquelle on veut établir les prévisions des ventes. Donc, les ventes prévues, ici bien sûr, on va les trouver à travers la méthode des moindres carrés en remplaçant X dans la droite des moindres carrés par 17, par 18, par 19 et par 20. Et toujours pour tenir compte des fluctuations saisonnières, on va appliquer les coefficients saisonniers et on aura ainsi les ventes prévues corrigées des coefficients saisonniers. Ce qui va nous donner les quantités suivantes, 1,403 unités pour le T17, 1,775 unités pour le T18, 2,038 pour le T19 et enfin 1,689 pour le T20. Et vous voyez très bien ici que la saisonnalité a été respectée puisque ce que nous avons constaté dans les prévisions des ventes, qu'il y a une baisse des ventes le trimestre 4, il a été respecté. Donc, l'ajustement linéaire corrigé des variations saisonnières nous permet de bien établir les prévisions des ventes. Ici, on peut dire une remarque que la technique d'ajustement, ici on a pris la méthode des moindres carrés. On peut utiliser aussi la méthode des moyennes mobiles qui consiste cette fois-ci à ajuster les variables observées à travers bien sûr la technique des moyennes mobiles selon la formule suivante. Si nous reprenons toujours le même exemple, nous avons la périodicité est égale à 4. Donc, la moyenne mobile, c'est-à-dire on va déterminer la valeur ajustée en centrant la variable observée et le principe de la moyenne mobile qu'il faut avoir autant de variables à droite, autant de variables à gauche. Donc, nous avons le 1 sur 4, YI, YI plus 1, YI moins 1, c'est-à-dire vous avez 1, 2, 3 variables. 1,5YI plus 2, 1,5YI moins 2, donc vous avez les 4. Mais seulement la particularité de cette méthode des moyennes mobiles, certes, elle permet de lisser les variations, c'est-à-dire les informations observées, mais elle arrive à éliminer certaines variables de début et de la fin. D'où l'intérêt, bien sûr, de retenir la méthode des moyennes mobiles. Donc, les deuxièmes techniques, bien sûr, après les techniques quantitatives, là aussi pour assurer une bonne prévision des ventes, nous avons les techniques qualitatives. Ces techniques qualitatives, elles permettent de connaître au mieux la demande du produit et le marché potentiel de l'entreprise à travers, bien sûr, l'étude de marché, car elle permet de connaître les produits, le consommateur, la concurrence, les canaux de distribution, positionnement et segmentation, la saisonnalité des ventes. Nous avons ici, comme autre technique, la concertation des responsables. C'est ce qu'on appelle les jurys d'opinion. Il s'agit de confrontation d'opinion des hauts responsables pour respecter, bien sûr, les choix stratégiques de l'entreprise et les objectifs définis par le top management. Dernière technique, nous avons les techniques causales. Il s'agit de déterminer les relations causales entre les ventes et certains facteurs déterminants, à titre d'exemple, le prix et parfois même le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, une fois la phase prévision est déterminée, on doit passer, bien sûr, à la phase budgétisation. La budgétisation, c'est quoi ? C'est le fait de présenter les prévisions des ventes ou bien le programme des ventes selon une ventilation bien choisie par l'entreprise. Bien sûr, cette ventilation, elle se réalise en fonction des objectifs de l'entreprise. Dans ce cas, on peut avoir, par exemple, une ventilation par période de temps. Il s'agit d'une analyse chronologique où les ventes sont réparties dans le temps. Par exemple, dans notre cas, on va prendre le trimestre. L'intérêt de cette répartition dans le temps, c'est faciliter le contrôle budgétaire. Et on sait très bien que les périodes de contrôle ne doivent pas être trop espacées pour ne pas normalement avoir des anomalies qui se reproduisent pour les périodes suivantes. Mais en même temps, on ne doit pas avoir des périodes de contrôle trop courtes pour ne pas supporter un coût supérieur de contrôle. C'est la raison pour laquelle, dans la pratique, on recommande que la période à retenir, c'est les trimestres, mais peut-être pour le premier trimestre, on peut retenir les mois. Deuxième ventilation, on peut avoir une ventilation par produit ou catégorie de produits. Il faut, au préalable, procéder à un classement de produit. Ce classement peut être soit technique, soit commercial, soit financier. C'est-à-dire, dans ce cas, on va avoir un budget de vente par produit donné. Le but, c'est quoi ? C'est de suivre, bien sûr, l'évolution des ventes de chaque produit et, bien sûr, analyser la rentabilité pour chaque produit. Troisième ventilation possible, c'est par région. Cette ventilation, bien sûr, peut être réalisée suivant la force de vente, mais, dans ce cas, il faut avoir toujours l'intention d'un suivi par région ou bien d'une rentabilité régionale. Et, bien sûr, on peut avoir autre ventilation, comme il s'agit d'une ventilation par marché si nous avons plusieurs marchés différents. Si nous avons, là aussi, une clientèle hétérogène, on peut avoir une ventilation par clientèle, par canaux de distribution et ainsi de suite. Donc, on va illustrer de ça à travers un exemple. Une entreprise distribue deux produits P1 et P2 sur trois régions A, B et C. La distribution des produits est répartie sous la responsabilité du directeur marketing entre trois représentants qui ont chacun une région à prospecter pour les ventes. Les prix de vente unitaires, vous avez le P1 200 dirhams hors taxe, le P2 150 dirhams hors taxe. Et vous avez l'activité prévisionnelle de l'entreprise a été répartie entre les trois régions A, B et C dans les conditions suivantes. Donc, ici, vous avez des données générales. C'est-à-dire, vous avez les ventes des deux produits, P1 et P2, dans les trois régions, mais pendant les quatre trimestres. Comment est-ce qu'on parle d'eau ventilation ? Bien sûr, il faut choisir une seule ventilation pour assurer un bon suivi. Donc, je peux prendre, par exemple, le premier camp, ventilation par région, et je prends l'exemple de la région A. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va visualiser ? On va visualiser les ventes de tous les produits, c'est-à-dire P1 et P2, en quantité et en valeur dans la région A, mais aussi pendant toute la période. Donc, automatiquement, ici, on cherche à suivre les ventes dans la région A pour pouvoir mesurer la rentabilité. Donc, ici, bien sûr, l'organisation de l'entreprise doit le permettre en ayant un responsable régional. Et bien sûr, ainsi de suite pour les autres régions. C'est-à-dire, le même tableau va être fait pour la région B et pour la région C. Nous avons trois régions, donc on aura trois tableaux de budgétisation. Deuxième ventilation. Une ventilation par produit. C'est-à-dire, ici, on va faire le suivi par produit. Pour chaque produit, on doit visualiser les ventes dans toutes les régions et pendant les quatre périodes. Donc, si vous voyez ici, on va suivre, bien sûr, l'évolution du produit P1, ainsi que la rentabilité de ce produit. Bien sûr, dans ce cas, pour faciliter la tâche, on doit avoir un responsable par produit. Bien sûr, la même chose pour le produit P2. C'est-à-dire, on doit avoir autant de tableaux qu'on a de produits au sein de l'entreprise. Troisième exemple. On va prendre une ventilation par période. Pour chaque période de temps, on doit visualiser les ventes de tous les produits et dans toutes les régions. Par exemple, ici, nous avons le trimestre 1, c'est-à-dire les ventes de P1 et P2, toujours en quantité et en valeur, et pendant les trois régions, plutôt dans les trois régions, pour pouvoir suivre l'évolution des ventes de tous les produits de l'entreprise, période par période. Bien, donc, voilà pour la gestion budgétaire des ventes. Je récapitule. Il s'agit donc de présenter les ventes prévisionnelles en quantité et en valeur, dont des tableaux, selon une ventilation donnée. Bien sûr, qui dit budget de vente ? Il dit aussi budget des charges commerciales. Donc, on va passer ici à la budgétisation des charges commerciales. Le travail des prévisions de vente permet la connaissance des possibilités commerciales de l'entreprise et la fixation des objectifs commerciaux pour l'année à venir. Une fois, bien sûr, les objectifs précisés, la direction va définir les moyens d'action à mettre en œuvre pour leur réalisation. Bien sûr, ici, il faut avoir un plan d'action à retenir avec les variables suivantes. La variable tarif, bien sûr, pratiquée, c'est le prix de vente prévisionnel, les conditions accordées aux clients, c'est-à-dire soit au niveau, par exemple, des facilités de paiement ou bien sûr des quelques réductions commerciales, promotion de la vente et publicité, réseau de distribution, l'effectif de la force de vente, qualité de la force de vente. Quand vous le voyez bien que toutes ces variables, bien sûr, vont générer des charges pour l'entreprise et ce sont les charges commerciales. Donc, pour la prévision des charges commerciales, on va retenir une analyse selon les comportements de charges. Les charges variables, puisqu'on travaille dans un horizon court terme qui est annuel, on considère les charges variables comme proportionnelle. Donc, on peut les prévoir par Y est égal à X. A, c'est les coefficients de proportionnalité multipliés par le chiffre d'affaires prévisionnel ou bien c'est la charge variable unitaire qui est constante multipliée par la quantité prévisionnelle. Les charges fixes, elles, puisque toujours l'horizon est court terme, on peut les considérer comme constantes. Donc, on aura Y est égal à B. D'où les charges totales, c'est Y est égal à X plus B. Et comme ça, donc, on va prévoir les charges. Donc, bien sûr, une fois le budget de vente et les charges commerciales sont établies, il est nécessaire d'avoir une approbation de la part du contrôleur de gestion, bien sûr, toujours en concertation avec le top management. Donc, à ce niveau-là, on termine la phase budgétisation et on passe à la phase contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire des ventes, c'est la phase la plus importante parce qu'il s'agit ici, il ne suffit pas de prévoir et de réaliser, mais le contrôle sans rôle, c'est de dégager les écarts éventuels. Lorsque les écarts sont bien significatifs, il faut les analyser pour tirer les améliorations à apporter. Et je répète toujours, c'est l'objectif de contrôle gestion qui est assurer une amélioration continue et une performance durable. Bien sûr, pour assurer ce contrôle budgétaire des ventes, nous avons deux techniques. Soit un contrôle graphique, bien sûr, des budgets, soit un contrôle algébrique des budgets. Je commence par le contrôle graphique des budgets et on commence par une petite application. L'entreprise ABC vend quatre produits. Une étude prévisionnelle permet d'envisager les chiffres d'affaires et les coûts variables suivants pour ces produits. Donc, nous avons les chiffres d'affaires prévisionnels et les coûts variables, bien sûr, prévisionnels. Parallèlement, nous avons les chiffres d'affaires réels et les coûts variables constatés. Donc, le contrôle consiste en un rapprochement entre ces réalisations et ces prévisions. Mais comment ? Bien sûr, en comparant plus précisément le taux de marge sur coût variable avec le pourcentage de chiffre d'affaires. L'objectif, c'est quoi ? C'est que l'entreprise, elle va essayer d'augmenter la part des produits dans le chiffre d'affaires qui ont un fort taux de marge, c'est-à-dire les produits les plus rentables. Donc, la solution graphique, bien sûr, il s'agit de représenter ces données dans ce graphe pour pouvoir analyser la tendance. Voilà donc une représentation graphique. En abscisse, nous avons les taux de marge. En ordonnée, nous avons le pourcentage de chiffre d'affaires. Nous avons les prévisions, ce sont les points que vous voyez là. Et les réalisations, ce sont les points en bleu. Le constat de ce graphique, c'est qu'en nous constatant que les produits à fort taux de marge, ils voient leur chiffre d'affaires augmenter. Et donc, lorsque nous avons une tendance vers la droite, une tendance vers le haut, on dit que la tendance est favorable, c'est-à-dire les réalisations, elles sont meilleures que les prévisions. D'accord ? Bien. Lorsqu'on voit l'inverse, c'est-à-dire la tendance vers la gauche du taux de marge et vers le bas, ça, bien sûr, c'est une tendance défavorable. D'accord ? Donc, il faut prendre ici les mesures correctives nécessaires. La lecture de ce tableau, d'après cet exemple, on constate une tendance favorable. Pourquoi ? Parce qu'on constate que les produits à fort taux de marge voient leur chiffre d'affaires augmenter. Sur ce, on s'arrête tout de suite, sachant qu'on va se voir juste après pour un enchaînement de cours. Merci.